hello guys j'espère que vous allez bien que vous portez bien et que vous passez une bonne 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 semaine moi personnellement ça va ouais comme d'habitude ça va trop trop bien même je suis de bonne humeur je sais pas pourquoi mais ça va ça va très très bien aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma vie en fait depuis que j'ai emménagé toute seule c'est à dire depuis je crois 18 ans 18 19 entre les deux pendant la transition 2018 à 19 ans donc voilà je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé les démarches etc enfin ce que j'ai pu vivre et je vais donner quelques conseils si jamais vous voulez emménager seul je vais vous donner pas des conseils que moi j'aurais bien aimé avoir et puis et puis voilà du coup voilà faut savoir que j'ai emménagé en été 2019 je venais d'avoir mon bac voilà et j'ai décidé d'aller faire mes études sur paris pourquoi parce que de base j'habite dans une ville qui s'appelle blois voilà il n'y a pas grand chose à faire là bas c'est un peu la campagne entre guillemets parce qu'en soit il ya des choses à faire mais pas autant qu'à paris et voilà je voulais prendre mon envol voir comment ça se passait dans les grandes villes et d'abord j'hésite entre lyon et paris mais paris c'était mon choix numéro un ensuite mes démarches pour trouver un appartement bas j'ai fait un peu tout moi j'ai fait le cruise pour commencer vu qu'on m'a dit c'était le plus simple après bah j'ai cherché sur les sites de logement j'ai cherché sur le bon coin tout ça tout ça et puis heureusement j'ai pu avoir un logement au cruise parce que les autres sites c'était vide la carte à trouver un logement étudiant là sur tous les autres sites franchement c'est la galère c'est la galère trouver un logement je crois en île de france tout court c'est la galère du moins quand tu veux être proche de paris parce que moi ma fac elle à paris du coup fallait que je sois pas trop loin vu que je connais pas trop je suis gênant je vais pas m'aventurer donc je cherchais vraiment dans les alentours c'est très 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 dur voilà j'ai fait j'ai trouvé mon appartement via le site du cruise donc j'ai déposé une demande ils m'ont proposé plusieurs logements et j'ai choisi j'ai choisi un logement qui m'avait proposé peut-être qu'un jour je vous ferai peut-être mon tour voilà c'est un petit logement de 20 mètres carrés donc en soi il n'y a pas grand chose à voir c'est très très petit mais pourquoi pas peut-être un jour on va voir le logement dans lequel je suis est tout équipé j'ai pas du payer de lits il n'y a rien du tout je suis arrivé il y avait tout les seules choses qu'il y avait à acheter je pense c'était vraiment de la déco un four parce qu'il n'y en avait pas et voilà les casseroles tout ça casserole assiette il y avait vraiment pas grand chose c'était tout équipé c'est tout équipé généralement les logements du pros donc sur ce côté là j'ai eu une grâce parce que je n'ai pas eu besoin de payer de meubles la différence entre devoir payer des meubles et ne pas payer des meubles c'est l'apport financier ça veut dire que si j'avais un logement tout vide ça se trouve que j'aurais eu beaucoup plus de choses à payer et financièrement ça allait peut-être être chaud mais voilà je merci j'ai pu trouver quelque chose il y a un lit il y a tout il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse vivre je vais vous donner quelques conseils en fait pour si jamais vous voulez déménager parce que bah franchement si on vous dit déjà de rester chez vous restez chez vous restez chez vos parents le plus longtemps possible voilà je vais vous donner quelques conseils en fait que moi j'aurais bien n'aimé entendre avant de déménager parce que franchement c'est chaud c'est chaud si t'es pas organisé si t'es pas c'est chaud c'est chaud c'est chaud et puis voilà comme ça peut-être que ça vous aidera si jamais vous voulez déménager de chez vos parents vous aurez un petit support d'être alors premier conseil que je peux vous donner c'est bien sûr d'être sûr 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 de quitter chez vos parents parce que franchement moi on m'avait dit arrêt chez tes parents mais moi je voulais pas écouter et c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux pour vous financièrement plus tard aujourd'hui franchement quand je vois en fait tout ce que j'ai appris par rapport aux finances par rapport au fait d'avoir des budgets tout ça tout ça je me dis mais j'aurais pas dû déménager en fait j'aurais dû rester chez ma mère j'aurais pu épargner j'aurais pu faire plein de choses qui qui m'ont là j'ai pu épargner mais pas autant que j'aurais pu si j'étais resté chez ma mère donc réfléchissez bien sur le long terme à ce que vous voulez essayer de trouver les formations qui sont vraiment à côté de chez vos parents et qui vous éviteront de déménager parce que franchement si vous pouvez rester rester moi après je suis partie aussi pas parce que voilà on est une famille nombreuse et puis la concentration tout ça quand t'es un peu beaucoup c'est chaud donc voilà j'avais besoin de me concentrer un peu plus et puis de découvrir autre chose aussi tout court mais voilà soyez sûr de partir de chez vos parents ne partez pas sur un coup de tête ne partez pas parce que vas-y ma daronne aime soul non partez pas comme ça essayez de bien réfléchir essayez d'arranger une relation avec votre mère si vraiment elle vous saoule mais ne partez pas sur un coup de tête comme ça parce que c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est la deuxième astuce que je peux vous donner si jamais vous avez décidé de quitter chez vos parents c'est d'avoir des priorités et de gérer votre argent pourquoi je dis ça parce que sachez que quand vous allez déménager vous allez être seul tout seul à part si jamais vous déménagez avec votre conjoint un truc comme ça dans le cas contraire vous allez être tout seul personne pour vous aider personne pour faire quoi que ce soit pour vous personne pour vous payer à manger si jamais vous n'avez pas vous n'avez pas d'argent si si jamais vous avez la flemme de préparer personne donc s'il vous plaît ayez des bonnes priorités les bonnes priorités c'est privilégier des courses plutôt que du berit ça c'est très difficile moi même je suis la petite étude dans ça mais j'essaye de faire le plus de courses plutôt que de manger dehors et c'est ce que je fais d'ailleurs franchement ça marche mais bon bref du coup essayez de vraiment gérer votre argent de gérer les choses que vous dépensez tout ça parce que franchement les gars je vous le dis si vous gérez mal votre argent si vous n'avez pas les bonnes priorités si vous préférez aller vous acheter des vêtements plutôt que de payer le loyer plutôt que de payer à manger faire les cours chez soi ça sera chaud pour vous ce sera très très chaud après moi je suis aux courses du coup je sais pas mais imaginons vous trouvez un logement sur le bon coin et je sais pas moi vous n'avez pas d'argent pour payer le loyer vous avez fait la banque tout là tout le mois et vous n'avez plus d'argent pour payer votre loyer bon courage avec votre bailleur franchement parce que ce genre de choses c'est chaud vous pouvez vous retrouver expulsé de votre logement tout ça tout ça parce que le loyer n'est pas payé donc voilà c'est important d'avoir des priorités moi là têtu comme je suis j'avais pas les priorités vous vous en doutez bien si je vous donne ces conseils c'est que moi même j'ai pas pu les appliquer malheureusement et très longtemps je n'ai pas eu mes priorités au bon endroit voilà je préférais manger dehors plutôt que d'aller faire des courses plutôt que voilà sortir m'acheter des vêtements plutôt que de payer le loyer à temps tout ça et puis voilà mais ne faites pas ça parce que franchement ça peut vous déjà vous causer des problèmes et de deux bas après vous allez être dans le pétrin et puis c'est chaud troisièmement essayer de sortir de votre zone de confort quand vous allez habiter dans une nouvelle ville si vous déménagez et que vous habitez dans une nouvelle ville vous allez être seul en fait encore une fois j'insiste sur le mot seul normalement vous êtes censé connaître un peu personne moi personnellement je connais pas grand monde sur paris là c'est vrai que le contexte actuel ne le permet pas mais il faut essayer de sortir de se faire des amis de je sais pas si vous êtes en bts parle avec les gens et essayer d'être sociable essayer de vous faire des amis quoi sortez de votre zone de confort c'est pas forcément facile ça se trouve les gens ils sont particuliers moi c'est ce que ce que je regrette en franchement à la fac je connais presque personne et je suis pas sortie de ma zone de confort en fait moi pour moi il ya beaucoup de gens qui étaient super bizarre à la fac du coup j'étais en mode qu'est-ce que je vais les sociabiliser avec eux du coup c'est important de pouvoir sortir de sa zone de confort d'essayer de parler aux gens de découvrir un peu d'autres mondes etc et de vous faire des contacts aussi pour plus tard voilà quatrièmement il faut savoir que vivre seul c'est faire tout tout seul tout 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 exactement tout tu fais tout tout seul tes courses et ta nourriture le ménage c'est tout tout seul donc surtout si vous êtes étudiant je précise ce conseil c'est surtout si vous êtes étudiant essayez d'être organisé moi par exemple je sais que je me lève ce que je fais tous les jours ça c'est une habitude vraiment sans vouloir faire la meuf c'est une habitude que j'ai développé tous les jours j'ai bien dit tous les jours à part vraiment vraiment si j'ai rien à faire et que je suis fatigué mais tous les jours pour avoir une journée un minimum productif je me lève je fais mon lit je fais le ménage je vais me toucher tout ça tout ça et ma journée peut commencer puis je me lève tôt aussi parce que voilà faut arrêter de se lever à 13 heures si vous habitez seul se lever à 13 heures c'est pas ce qui va vous aider parce que la journée va filer surtout la couvre-feu confinement la journée va filer donc essayez de vous lever tôt genre grand max 10 11 heures grand max et faites votre ménage dès que vous vous levez si vraiment vous êtes quelqu'un de bazarder faites votre ménage dès que vous vous levez dès que vous voyez le soleil levez vous nettoyer essayez de vous organiser au mieux pour éviter de perdre plus de temps et pour être le plus productif possible une astuce aussi que je peux vous donner par rapport au plat si vous avez un assez grand frigo c'est de faire du mille prêpes mille prêpes en gros je vous montre quelques images gros le mille prêpes c'est faire une tonne de repas le jour même pour que en fait vous puissiez éviter déjà de dépenser trop d'argent et puis que vous puissiez avoir vos repas déjà faits pour la journée ça vous fait gagner du temps ça vous fait gagner de l'énergie etc moi j'étudie ces petits trucs là pour faire mes mille prêpes quand j'ai vraiment vraiment le temps parce que c'est pas toujours que je le fais surtout ces derniers temps la laisser tomber un moment c'est ce que je faisais et franchement c'est un gain de temps d'énergie et ça va vous permettre aussi bas si vous faites du sport de calculer vos calories tout ça tout le tralala donc voilà et c'est un gain d'argent aussi c'est un gain d'argent parce que vous mangez généralement les mêmes choses où vous allez peut-être avoir deux plats différents que vous allez manger tous les jours pas forcément le meilleur niveau ou niveau luxueur mais au moins vous avez de l'argent au moins vous avez de quoi manger au moins vous avez vous mangez correctement donc essayez de faire ça tout ce qui est préparé ses repas à l'avance essayez vraiment de faire ça et vous allez voir que normalement ça peut que vous êtes bénéfique ensuite pour les gens qui quittent des familles nombreuses comme moi faut savoir que la solitude la dépression etc c'est pas que pour les blancs moi un moment donné dans ma vie à un moment donné quand j'ai quand j'étais ici toute seule je suis passée par un grand moment de solitude de dépression parce que bah j'étais dans une église déjà pour commencer après je l'avais quitté et après j'étais toute seule je me suis retrouvée complètement toute seule et ça vraiment c'était chaud c'était chaud et n'hésitez pas franchement si vous vivez ça quand si vous déménagez ou si vous sentez que bah vous êtes quelqu'un qui aimait bien être entouré qui aimait bien être avec du monde tout ça habiter seul c'est pas forcément facile pour ce genre de personnes là et de deux si jamais vous tombez dans tout ce qui est dépression la dépression je parle pas de vouloir se suicider forcément la dépression ça peut être causé par une grosse 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 solitude et c'est pas ça mène pas forcément suicide les gens ne comprennent pas le mot dépression ils croient que c'est un gros truc quand tu es prêt à te suicider non c'est vraiment juste quand tu es vraiment tu as un mal être profond et la solitude peut en être la cause voilà moi j'ai eu un moment de dépression dans ma vie enfin depuis que j'habite ici et franchement c'est pas top mais pour le gérer bah faut parler pour essayer de parler essayez si vous n'arrivez pas à parler à vos proches essayez d'aller voir un psychologue si vous en avez les moyens ou aller à l'hôpital ou dans les plans de familiaux je crois il ya des psychologues gratuits essayez de parler d'aller voir des psychologues et de ne pas vous renfermer sur vous même ça c'est la pire chose que vous pouvez faire justement en habitant seul comme vous pouvez le voir avec le kobe il ya des étudiants qui se sont suicidés dû à la pression etc n'arrivez pas jusqu'à ce point là je vous préviens déjà c'est dur si vous êtes quelqu'un vous aimez bien être entouré etc la solitude c'est très très dur mais pour prévenir ce genre de choses encore une fois bah comme je vous ai dit sortez socialiser et si vraiment vous sentez que ça va toujours pas aller voir un psychologue aller voir un psychologue noir blanc arabe tout ce que vous voulez les psychologues c'est pas fait seulement pour pour les blancs parce que c'est ça que j'entends souvent par exemple dans la communauté noire les psychologues c'est pas seulement pour les blancs et noir aussi on doit d'aller voir des psychologues et des psychologues c'est pas pour les fous c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde normalement moi je pense que dans le monde tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un psychologue parce qu'il ya des gens qui ont des traumas des des choses franchement et ils ne s'en rendent pas compte ils pensent que c'est normal ils pensent que vivre avec voilà c'est normal pense que dieu va régler les soucis mais non c'est pas comme ça parfois vous avez besoin d'aide médicale voilà pour les conseils vraiment je vais insister sur le conseil de ne pas déménager si vous n'êtes pas prêt moi j'ai dû faire énormément de choses trouver du taf à côté de mes cours je bossais en 35 heures je remercie le covid parce que bah du coup la fac était fermée mais j'ai dû bosser en 35 heures en plus des cours parce que bah je sais pas moi j'avais pas ma bourse à un moment donné pour vous dire que voilà c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud donc soyez vraiment préparé mentalement physiquement à affronter cette épreuve là si jamais vous voulez faire c'est bien franchement il ya plein d'avantages moi j'aime bien être seul le fait de rentrer chez soi il n'y a pas de bruit il ya personne qui dérange le fait de pouvoir faire tout ce que tu veux il ya personne qui dit bip quel gosse quel gosse mais voilà il ya des avantages comme des inconvénients moi je trouve que habiter seul c'est une expérience incroyable pour moi ça m'a permis de grandir ça m'a permis de me découvrir aussi moi même ça m'a permis de faire beaucoup beaucoup tout un tas de choses donc voilà c'est une super expérience je regrette pas du tout même si j'aurais quand même et voulu un peu rester chez ma mère financièrement parlant mais voilà à part ça je regrette pas du tout de temps en temps je rentre chez moi enfin chez mes parents et puis tout se passe bien pour moi donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie énormément d'avoir regardé je vous remercie pour vos vues pour vos abonnements etc ça me va tout droit au coeur vous m'encouragez beaucoup 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 donc je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo bye bye